Bonjour à toutes et à tous. Je présente un travail commun avec Étienne Perrini, ici présent, autour de ce questionnement que nous menions en amont de ce colloque. C'est vrai que nous avons signalé notre travail qui a été accueilli en mentionnant que nous réfléchissions à la façon dont les mondes virtuels immersifs étaient fréquentés, voire habités, à travers des avatars, des créatures simulées qui nous représentent aux yeux des autres et nous permettent d'agir. Dans ce contexte, on s'est posé un certain nombre de questions sur la façon dont le dédoublement informationnel du monde se réalise et le rapport entre la couche virtuelle, informationnelle, si vous préférez, et la planète. Des questions sur les nouveaux nouveaux mondes, puisqu'on a une efflorescence d'environnements fréquentables à plusieurs collectivement, on va les voir. Et puis, il y a donc une matérialisation des imaginaires qui nous invite à migrer, à faire preuve de nomadisme qui pourrait se conjuguer ou non avec les intérêts de notre planète ou de notre espèce. Et en fait, la question aussi, à quelles conditions pourrait-on imaginer que ces univers constituent des contrepoints instructifs, des sources de synergie ou de retour responsable vers le réel ou au contraire, fabriquant-ils encore sans cesse ces cercles vicieux que nous connaissons entre nos désirs et leur accomplissement à tout prix ? Donc, on travaille dans un cadre que je vais passer rapidement. Je tiens de Périnier à rédiger cet ouvrage qui nous a introduit aux évolutions technologiques de l'informatique. Moi-même, j'anime des jurys de dirigeants sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, notamment en voici un, sur les masques immersifs. On a donc une tradition de parution dans notre domaine les sciences de l'information et de la communication pour nous situer. Et on étudie ces choses-là depuis 22 ans ou voire plus selon les chronologies. Donc, quelques mots-clés pour réfléchir, traverser l'écran pour se retrouver ailleurs, jouer, s'avatariser, la co-instantiation des modèles informatiques, l'engagement corporel, les rapports intersubjectifs, l'ubiquité, la bilocation en anglais, la bilocalisation en français, pour être plus clair, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, louer quoi, mais c'est le fait d'être à deux endroits différents. Et la télé-existence existait à distance. Donc, c'est des mots un peu high-tech, mais qui nourrissent des réflexions, notamment de ces jurys citoyens, sur les univers persistants en ligne, quel nouveau monde pour quelle humanité, là, c'était en 2014, ou plus récemment, l'année dernière, toujours à l'IHFST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme des dirigeants à la démarche scientifique, des questionnements sur les jumeaux numériques. Donc, dans ce contexte-là, on travaille sur les avatars, on travaille dans des démarches à la fois multidisciplinaires, transdisciplinaires et aussi art-science. Donc, avec différents contextes. Ici, notre dernière revue traduite aussi en anglais de 2022. Bref, ceci étant dit, en haut à gauche, vous voyez une petite capture d'écran de Second Life, où on voit une réplique d'un projet de conquête martienne, avec une sorte de biotope, là. Et puis, à droite, j'ai mis une capture d'un monde de jeux vidéo massivement multijoueurs, pour se situer un petit peu les écrans que l'on voit souvent avec plusieurs personnes qui agissent, qui transforment leur environnement en virtuel. Et donc, le contexte actuel, c'est celui à la fois d'un jumelage, ou en tout cas d'une réplication, un duplicata du monde, en partie, avec beaucoup de projets, y compris scientifiques internationaux, aussi bien pour le climat que pour beaucoup de choses. Et puis, de l'autre, des mondes qui, au contraire, sont complètement fictionnels, et très éloignés de nos réalités, en apparence du moins. Donc, j'ai mis une citation de Georges Ballandier, qui est un grand, qui s'intéressait à ces nouveaux, nouveaux mondes, à la fois matériel et immatériel, qui constitue un continuum avec l'intelligence artificielle, le vivant, les automates, la communication, les réseaux, qui imbriquent le réel et le virtuel, et mentionnait que ces mondes existent, ils sont habités par les contemporains qui les pratiquent. C'est une question qu'on peut traiter, et qu'ils fréquenteraient en étant un peu ignorants, et c'est pour les éclairer, justement, puisque si on rend intelligibles les pratiques, on peut peut-être espérer les rendre plus responsables. Et puis, il parlait de colonisation de l'intérieur, de nos esprits, suite à la fin des colonisations mondiales. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en débat, puisque, en réalité, on peut faire une controverse autour de cette question. Alors, nouveau territoire, constructe, artificialité, fréquentabilité et séjour. Donc, mouvement général d'externalisation, de nos capacités cognitives au niveau anthropotechnique. Et puis, simultanément, on internalise les algorithmes, les logiques techniques, plus vous fréquentez votre téléphone, et encore plus si vous êtes avatarisé ailleurs. Donc, les territoires virtuels constituent des mondes à fréquenter, qui autorisent des expériences socialisées. Et tout ceci, donc, ce sont des milieux artificiels, basés sur la simulation, vous connaissez un peu ça. Mais dans le contexte de la crise environnementale, surgit le cauchemar, que vous connaissez tous, celui du film Matrix, où finalement, notre monde délaissé à lui-même serait devenu apocalyptique, et les personnes seraient réduites à croire vivre dans une simulation, alors qu'ils ne sont que dans un caisson qui les utilise d'ailleurs pour fonctionner. Les machines auraient inversé la priorité et utiliseraient les humains. Donc, vous connaissez Matrix. Alors, évidemment, c'est très difficile d'échapper à ces attracteurs dystopiques, autant qu'aux promesses utopiques de nos chers ingénieurs en futur possible. Et donc, on essaie de développer d'autres approches. Donc, dans ce contexte, on essaie de réfléchir. Notamment, je vous signale qu'en 1986, le premier système en ligne sur Commodore s'appelait Habitat. Et c'est là où les habitants se sont appelés les avatars en tant que tels. Il y a eu des antécédents, mais le mot avatar, avec un grand A, sort de ce système produit par Lucas Art Film. Et voilà. Donc, la question de l'habitabilité est posée d'emblée des mondes virtuels par son intitulé. On s'y investit de manière plus ou moins durable, on s'y téléporte, on s'immerge, on s'y incarne avec son avatar. J'ai traité ça dans ma thèse. Et puis, on a des offres de services, comme dans Second Life, pour fabriquer son foyer, sa petite maison, accueillir des gens. Et bien sûr, on peut envisager qu'une concurrence puisse s'installer entre un quartier surpollué ou pauvre et puis un univers chatoyant et très agréable où l'on vivrait. Alors, est-ce que ce sont des mondes repoussoirs pour nous qui sommes préoccupés d'écologie, de responsabilité et de faire changer le cours des choses ? Est-ce que ce sont de nouvelles terres inconnues où on déverserait nos externalités négatives ? Je pense à nos pulsions violentes, y faire la guerre, y faire un certain nombre de choses qui sont quand même assez problématiques sur le cours environnemental. Est-ce que ce sont des achapatoires ou est-ce que des lieux de défouloirs, donc l'escapisme en anglais ou la question de la catharsis que vous connaissez ? Est-ce qu'on s'abstrait du réel ? Au mépris de ce qu'ils devraient faire, tous ces millions d'heures de jeux qui sont consacrées en ligne. On a une chercheuse qui s'appelle Jane McGonigal qui a signalé que la réalité est broken parce qu'on ne s'occupe plus de la réalité et puis on préfère inventer des vies ailleurs. Et donc la question de réarmer ou de réinvestir aussi les pratiques à retour vers le réel, quelque part. C'est un peu l'objet de ma communication. Donc se divertir, se divertir pour oublier ou investir autrement les choses. Et puis la question du coût écologique de ces activités qui se posent, notamment avec le Shift Project que vous connaissez et qui travaille là-dessus. Mais on pourrait avoir un autre point de vue qui consiste à dire que la Terre vue de la Lune a changé les choses, comme la Terre ou notre planète vue depuis ses univers qui constituent d'autres référentiels. Et donc à cette approche concurrentielle, on peut envisager une approche différentielle qui pourrait se mettre en synergie avec notre monde puisque ces milieux alternatifs nous émancipent de notre condition terrestre en apparence. On peut y mourir, y régénérer des choses et nous donnent d'autres repères pour cohabiter avec d'autres semblables, nos amis, vous-même, avatarisés, voire d'autres personnes techniques, les IA ou les robots, qui viennent les peupler. Donc lorsqu'on revient des mondes artificiels, j'ai fait de l'ethnologie au long cours, je peux vous assurer que vous redécouvrez une forêt avec un autre œil. en ayant visité pendant des jours et des semaines des forêts virtuelles. Et aussi, on a des mondes qui disparaissent, là, comme Alt Space VR, qui a disparu il n'y a pas longtemps, bien qu'il était soutenu par Microsoft. Et donc, on a aussi des cataclysmes de mondes qui ont lieu depuis. Il y a un certain nombre de mondes qui ont disparu avec des communautés qui n'ont vraiment plus du tout eu accès à leur univers et qui ont migré, d'ailleurs, pour certaines, dans d'autres habitats virtuels. Donc ça, c'est une histoire qui est documentée. Et puis, quand on prend un autre monde en charge, on en prend soin, on peut se responsabiliser, on peut envisager peut-être que ces lieux soient des endroits de progression pour envisager d'autres bifurcations, comme on en parle aujourd'hui. Pour passer d'un monde, d'un homme unidimensionnel à la Marcuse aux humains plurimondins, avec des questions d'articulation entre les univers, avec le monde racine, comme je l'appelle ici, donc le nôtre, qui est biologiquement et énergétiquement indispensable. La question qui est qu'on ne disparaîtra pas d'ici. Enfin, si, un jour, bien sûr, tous, mais pas maintenant. Et donc, même si on va passer l'entièreté de sa vie, je l'ai fait avec une artiste, Claire Sistak, on reste localisé ici. C'est la notion de bilocalisation. Et puis, on a une infrastructure matérielle et énergétique qui ne cesse, bien sûr, de consommer, même si c'est beaucoup moins gourmand que la vidéo en flux qu'on regarde tous en série le soir. Ces conditions multiples participent de notre trajectoire anthropologique, capables de construire une pluralité de mondes et d'abris, de lieux, de biotopes. C'est en tout cas, il semblerait au long cours, ce qui se passe. Et on peut le relier à la question de l'unwelt, que vous connaissez, sur ses niches écologiques. Et on sait que la télévision a permis à beaucoup de gens de survivre dans les HLM, dans des clapiers qui étaient relativement étroits. Donc, les mondes virtuels comme moyen de s'accoutumer à une déshabitabilité du monde ne peut qu'être considéré aussi comme aspect. Donc, je renvoie aussi au concept de Dominique Boulier, qui a travaillé à Sciences Po et qui est un collègue de communication qui a été compagnon de Latour sur l'habitel, qui a donc cet environnement qui est un peu différent de l'unwelt, mais c'est proche. Et nous, nous réfléchissons pour aller vers la fin, parce que j'ai décidé d'être rapide pour laisser un peu de place à la discussion, à la question de l'hybridation humain-artificielle, puisque, évidemment, quand vous rencontrez un avatar, c'est à la fois un système algorithmique et puis il y a quelqu'un derrière qui se prend pour cet avatar, se projette dedans et puis parfois, appuie sur un bouton ou fait des trucs pour agir. Et donc, pour passer de l'hybridation à l'envie, dans laquelle on est un peu pris aujourd'hui, dès que c'est possible, il faut le faire, on réfléchit au rapport symbiotique dans le cadre d'un projet actuellement, qui serait plus responsable, donc des rapports à la technologie considérés comme notre nous-mêmes, notre autre nous-mêmes, la technologie n'est pas extérieure à nous, indispensable à notre survie, et donc des rapports plus équilibrés, gagnants-gagnants, enfin voilà. Et donc, pour ça, une proposition de programme de travail, réintentionnaliser les pratiques numériques et les loisirs pour les rendre, trois petits points, plus utiles, plus conscients, plus comparatifs avec la réalité. Imaginez ces mondes virtuels comme des milieux d'exploration, de prototypage, d'essais et erreurs. Je pense qu'il y a des tentatives écologiques, notamment de mettre en monde virtuel les meilleures fermes éco-responsables, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées. Dans l'approche différentielle, on peut voir qu'il y a des vies artificielles qui peuplent ces mondes, donc on va s'habituer à des choses qui vont arriver demain autour de nous comme les cartes de GPS ont été livrées dans les jeux vidéo bien avant qu'on les ait dans les voitures. Enfin, il y a plein de phénomènes que j'ai étudiés qu'on peut démontrer et d'autres le disent. Et donc, nous, on réfléchit à cette façon dont on hybride, vous voyez au centre, l'avatarisation, le vivant et l'artificiel, le computer à gauche et puis des mondes dans lesquels on a des altérités techniques, alliés ou ennemis et puis d'autres personnes. plus ou moins correctement transformées, métamorphosées. Donc, c'est un questionnement sur le passage de cette hybridation et des rapports responsables. Et l'ambition serait donc en parallèle que, alors que la biosphère se peuple de forces et entités artificielles, on va avoir la robotisation du champ de bataille, enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de voir Black Mirror pour s'en rendre compte. Donc, alors qu'on se laisse envahir par la technosphère et laisser le monde se techno-formater, entre guillemets, c'est un peu la parano actuelle, il faut voir qu'en même temps, nous, nous rentrons dans des mondes artificiels que nous fabriquons et que nous peuplons et que donc le vivant est en train de pénétrer la technologie que nous avons nous-mêmes fabriquée. De sorte qu'on pourrait anticiper de nouveaux futurs avec des habitabilités dégradées, j'ai déjà dit, voire utiliser ces univers virtuels pour des outils d'adaptation anthropologiques, comme autrefois, on le sait, le rêve ou le chamanisme a été un outil extrêmement puissant d'adaptation à des périodes très dures. Donc ça, c'est des recherches qui rejoignent la neurosciences et l'anthropologie. Et puis, ce sont des dispositifs de composition de monde au sens de Descola qui fabriquent de nouvelles ontologies, de nouvelles mondiations avec des accents mis sur certaines choses, d'autres qui sont délaissés, des simplifications par la modélisation et donc d'autres manières de faire monde. Et ça, c'est la possibilité de sortir de notre ontologie aussi bien en rétro, en rejoignant les peuples premiers et les autochtones qu'en protopie, comme je l'appelle, donc en prototypage en amont, de nouvelles ontologisations sont possibles certainement. Donc pour terminer deux slides, le travail sur Symbiotech, sur la rétrospective et la perspective des hybridations existentielles que l'on fait avec l'école universitaire de recherche Artec. aussi un travail à poursuivre puisqu'on a eu un jury citoyen cette année de dirigeant à l'IHST qui a travaillé justement sur l'habitabilité offerte ou non par les Métavers en concurrence ou non avec la Terre. Ce sera présenté au Collège de France le 6 juillet et le 13 juillet auprès de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques du Sénat. Et donc moi, je développe l'idée de cohabitabilité puisqu'il y a une sorte de pluralité d'habitabilité possible qui ne sont pas de même nature, bien sûr, mais qui peuvent se compléter, se mettre justement en confrontation pour réintentionnaliser les pratiques, pour offrir des technologies existentielles puisque l'avatarisation est une technologie existentielle selon nous au service de notre propre transformation collective et puis atterrir en décollant, c'est un humour au sens où la tour nous proposait d'atterrir et là, en décollant dans d'autres mondes peut-on aussi en même temps atterrir puisqu'il faut bien revenir et tant mieux et enfin, faire jouer les écarts de référentiels pour déconstruire nos conditionnements culturels, économiques et politiques et enfin, permettre des articulations et des capacitations en explorant les expériences de l'esprit concrétisé que sont ces mondes fictionnels ou réalistes. Je vous remercie. Sous-titrage MFP.